Migration en Afrique, tant que provaudra la malgouvernance. Comme chaque année, le monde entier a célébré le 18 décembre 2023 la Journée internationale des migrants. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les migrants africains, dont le nombre est estimé aujourd'hui à 40 millions, sont moins nombreux que ceux de l'Europe. Certes, leur nombre a augmenté de 35% ces dix dernières années. Mais en dépit de cela, le continent noir est loin d'être la terre qui fournit le plus grand nombre de migrants à travers le monde. Cela dit, l'âme ne doit pas cacher la forêt, car il faut bien le révéler, les conditions de migration sont diamétralement opposées. Et donc, la première chose qu'on va vous dire ici, que chacun doit retenir, c'est qu'à travers les médias occidentaux, on a fait comprendre aujourd'hui que c'est l'Afrique. Ce sont les Africains qui se lèvent aujourd'hui, le peuple le plus misérable de la terre, qui se lèvent aujourd'hui pour aller chez les autres. Les récentes études viennent de démontrer que c'est faux. Le peuple qui fait le plus la migration, c'est-à-dire les populations qui se déplacent le plus pour aller vers d'autres pays, ce sont les Européens. C'est vrai, si aujourd'hui on parle du cas de l'Afrique, les Africains qui se déplacent à travers le monde, quand on les a comptés, ça fait 40 millions. Mais les Européens qui se déplacent dans le monde, c'est plus de 200 millions de personnes. Mais comme eux, ils sont les propriétaires du monde aujourd'hui, pour eux, quand ils vont en Afrique, c'est eux qui ont besoin de l'Afrique. Donc, c'est comme si c'est eux qui partaient nous rendre service. On ne considère pas ça comme une migration. Quand les Européens viennent en Amérique, on ne considère pas ça comme une migration. Quand les Européens vont partout sur la terre, on ne considère pas. Le peuple qui pratique le plus la migration, c'est le peuple européen. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, chers Africains. C'est vrai, le taux de migration des Africains, surtout vers l'Europe, a augmenté de 35% ces dix dernières années. Mais cela aussi est un phénomène qui s'explique. En effet, pendant que les Européens migrent en avion et en bateau, en toute sécurité, les Africains, quant à eux, rallient le plus souvent les côtes européennes à bord d'embarcation de fortune. A ceux qui le peuvent, nous demandons humblement que vous mettiez le cœur. Ça va sécuriser le direct. A défaut, on sera obligé d'arrêter pour cause de non-soutien en arrière-tour. La Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. A cela, il faut ajouter que les migrants, surtout de l'Afrique subsaharienne, meurent dans le désert en tentant de réaliser leur rêve, celui de construire une vie meilleure en Europe. Et Dieu seul sait s'ils sont nombreux. Et donc, comme je le disais, ce qui fait qu'on pense que ce sont les Africains qui se déplacent aujourd'hui en masse. La migration n'a jamais été quelque chose de nouvel. Mais c'est les conditions dans lesquelles les Africains se déplacent qui font qu'aujourd'hui, tout le monde voit. Parce que c'est dans des conditions extrêmement difficiles. C'est dans des conditions de misère extrême. Et c'est dans des conditions où on lance un défi à la mort. Alors que les Européens, les Américains, et tout le reste du monde, quand eux se déplacent, ils se déplacent en bateau. Ils se déplacent en avion. Et il y a une très grande différence. Mais derrière tous ces aspects-là, ce sont surtout les médias, dans leur volonté de salir le continent africain, qui essayent d'amplifier la réalité pour dire « Ah, aujourd'hui, ces misérables-là, ils viennent partout pour remplir chez nous. » Alors que vous aussi, vous avez rempli chez nous en Afrique du Sud avec les Boïs. Vous avez rempli la Rhodesie qu'on appelle aujourd'hui le Zimbabwe. Vous avez rempli la Côte d'Ivoire. Vous avez rempli tous les pays africains. Ça aussi, il faut le dire. Et donc, quelles que soient les raisons qui font que quelqu'un migre, il y a une raison qui est fondamentale. C'est celle de réaliser le rêve, de se donner ou de se construire une vie meilleure. Mais en dépit de ce drame en haute mer et dans le désert, les candidats à l'aventure se comptent par dizaines de milliers sur le continent africain. Même la sensibilisation n'arrive pas à freiner le phénomène migratoire en Afrique. Et cela est loin d'être étonnant. En effet, tant qu'il y aura des crises, des conflits, la malgouvernance, des jeunes iront voir ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent ? Surtout dans le cas africain. Ce qui fait que les gens se déplacent, c'est qu'on a des mauvais dirigeants. Ce qui fait que les gens se déplacent, on a des idiots qui viennent faire des coups d'État. On a des idiots qui ne maîtrisent pas aujourd'hui les réalités du monde. Eux, quand ils viennent prendre le pouvoir, pour eux, le monde va bien avec leur famille. Mais leur incapacité à pouvoir répondre aux besoins du peuple crée automatiquement la misère dans leur pays. Ne me faites pas citer des exemples comme le Mali, le Burkina, le Niger et autres. Et une fois que ces conditions sont réunies, il faut s'attendre forcément au désordre dans ces pays-là. Il faut s'attendre à une malgouvernance. Il faut s'attendre à des formes de crise. Et toi, tu es jeune. Tu aspires à vivre comme tout individu qui mérite de vivre dignement sur la terre. Tu te dis, quel est le sens que je vais donner à ma vie quand nos dirigeants ont créé les crises dans nos pays, quand les dirigeants ont créé des conflits dans nos pays et que moi, je ne veux pas mourir, quand le gouvernement, qui est là, est un poutiste, qui n'est même pas capable de nous donner la date des élections à venir. Mais moi, en tant qu'un jeune, j'ai aujourd'hui 20 ans. Si je reste dans cette situation, mon avenir sera hypothéqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, les gens viennent au quartier pour nous avertir, pour nous dire de ne pas tenter d'aller en Europe à travers l'eau. C'est bien beau, mais quelle autre solution elle nous offre sur le terrain ? Voilà la question que beaucoup de jeunes se posent. Mais les dirigeants africains, eux-mêmes, ne ressentent pas leur responsabilité parce qu'ils ont honte de reconnaître les faits et d'assumer la réalité. Donc, ils font des grands colloques, ils accusent toujours l'Europe, mais en oubliant qu'il faut s'accuser soi-même d'abord. Et malheureusement, ces grands colloques qui sont tenus à l'OU, je vous l'ai dit à l'UA, etc., la CDAO, la SADEC, tout ça, c'est du flat-out-vous-six. En réalité, les différents dirigeants africains, leurs parents vivent sur les déniers de la République. Ils vivent des ressources de nos pays. Et tant que ça va chez eux, le monde va bien. Les millions d'Africains qui peuvent souffrir, on s'en fout. Voilà la réalité. Il y a une forte hypocrisie. Et donc, moi, jeune, quel que soit ce qu'on m'aura dit, si je veux bien vivre, ce qui est un droit naturel, j'irai. Parce que ma vie actuelle, quand je la régale, elle ne vaut pas mieux que la mort. Et donc, si je mourais, en réalité, dans la Méditerranée, c'est comme si on disait, comme c'est que des musulmans idiots disent que le Satan va aller dans l'enfer et que l'enfer, c'est un feu. Alors qu'ils même disent que le Satan est créé de feu. Quand tu mets le feu dans le feu, mais tu n'as rien fait, il faut être un dieu stupide pour le faire. Et donc, ça ne veut rien dire. Mais en réalité, quand quelqu'un est déjà mort, qu'il s'en va mourir encore dans la Méditerranée, c'est un cadavre qui est rentré dans la Méditerranée. Donc, il n'y a personne qui est mort. Parce que sa vie même, c'est déjà la mort. Et cette mort-là, ce sont nos dirigeants à travers la malgouvernance, à travers les conflits. Quand tu es dans une zone de guerre, chaque seconde, tu peux mourir. Donc, tu as déjà un homme mort. Quand ton pays est mal dirigé, allez demander aux gens qui sont en Mali-Boukina-Labassi ils vivent bien aujourd'hui. Allez demander dans les pays où il y a des crises, si les gens vivent, ils vous diront nous sommes à peine au bord de la survie. Et quand tu es à peine au bord de la survie, que tu ne peux pas imaginer une vie meilleure pour toi, tu es déjà mort. Et voilà ce que nous offrent nos dirigeants africains. C'est-à-dire, si les dirigeants africains se doivent de s'interroger sur l'efficacité de leurs politiques respectives de développement, car il ne faut aucun doute que la migration sauvage à laquelle on assiste sur le continent est la conséquence de l'échec politique des emplois. En toute sincérité, s'il y a des emplois comme le président Ouattara le fait aujourd'hui, s'il y a des perspectives pour faire réveiller les jeunes, s'il y a des perspectives, ne serait-ce que pour maintenir l'espoir, vous verrez que beaucoup de jeunes africains resteraient. Mais les dirigeants africains, même quand ils disent, on va aider la génération, la volonté n'est pas là. Et donc, c'est une perte de temps. Or, tu peux blaguer quelqu'un, mais quand vous arrivez sur le terrain du réel, tu ne peux pas le blaguer. Tu peux faire des promesses, mais quand tu ne réalises pas tes promesses, tu amènes la personne à prendre d'autres décisions. Or, comme le dit l'adage, ventre affamé n'a point d'oreille. Cela dit, si de nombreux jeunes croient à l'existence de l'Eldorado qu'on leur a miroitée, c'est sans doute parce que il y a quelques réalisations de migrants qui suscitent des convoitises sur le continent. Comment ne pas y croire quand de Bomako à Dakar, en passant par Ouagadougou, des immeubles et autres villas conçues construits par des migrants poussent à la pelle. Et donc, voilà encore un autre drame. Les gens ont fait une fixation. Dès que tu arrives aux Etats-Unis, dès que tu arrives aux Amériques, dès que tu arrives dans les Europes, sur le vieux continent, tes rêves seront réalisés quel que soit le cas des figures. Tu deviendras millionnaire en France CFA. Tu seras riche. Tu auras une belle voiture. Et même en vérité, je te le dis, la fille de l'homme le plus riche de la contrée, que toi-même tu ne pouvais pas approcher quand tu étais au pays. Dès que tu viens en Europe, dès que tu viens aux Etats-Unis, les rapports changent. C'est elle maintenant qui cherche ton numéro dans le quartier pour t'appeler. Alors que quand tu étais au pays là-bas, toi-même là, toi-même dans ton rêve là, tu sais que toi-même tu ne pouvais même pas l'appeler. Mais toi, quand tu arrives en Europe, tu fais miroiter le mensonge. Ça, c'est nous, notre groupe. On est là au moins seulement nos parents qui sont en Afrique. Ah non, moi-même je suis, je viens de mon bureau comme ça, j'ai pris ma voiture, je m'en vais dans ma villa et alors qu'il ment, il loue une maison, il loue demi-chambre chez quelqu'un. Éclaireur là, c'est un gros menteur. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il ment. D'ailleurs même, il ne travaille pas. Il ment aux gens pour dire, je viens de mon bureau. au lieu de dire qu'il allait chercher travail, il n'a pas eu, il a fait de la mendicité. Au lieu de dire sa vraie condition, aux gens, toi qui es là depuis mille ans aux Etats-Unis, tu loues une chambre avec 25 personnes. Faut dire la vérité aux gens. Non, non, non. Éclaireur s'élève vissamment menti à ses parents pour dire, ah non, la vie va bien ici. Vous n'avez pas vu ma dernière photo là? Vous n'avez pas vu ma dernière photo là? Ah non, je suis là, il y a la neige aujourd'hui. Ah non, la vie va bien ici. En tout cas, ici là, nous on est bien. Ça là, c'est nous les aventuriers là. On a trop menti pendant trop longtemps à nos parents. Moi je suis dedans, toi tu es dedans, nous tous on est dedans. Frère, il faut qu'on arrête. Le grand mensonge qu'on leur fait là, le premier grand mensonge qu'on leur fait, c'est de leur dire toujours, hé, c'est chaud ici, Zoku, son instinct, au village on dit instinct, mais c'est intestin, mais c'est la même chose. On dit, un instinct de Zosou, Zoku est sorti, hé, si tu n'envoies pas l'argent, il y a un funérail là. Et quand on a dit ça, à Bina Sidibé, il dit, il y a qui qui est là, il faut envoyer l'argent. Ah, il y a sacrifice de famille, il faut envoyer l'argent. Le premier mensonge que nous on a toujours dit à nos parents qui sont restés en Afrique, c'est qu'on ne leur a jamais dit que la vie est dure et qu'on n'a pas d'argent. la première chose quand un parent te demande de l'argent, il faut lui dire, ici aussi, il y a un défi. L'argent là, ça n'est pas là dans une caisse pour que vous vous appelez puis moi, je vous donne. L'argent là, c'est dans le feu, on s'en va prendre et puis on vient mettre. Et donc, quand vous vous appelez là, moi, je dois payer mon loyer ici, je dois m'occuper de ma famille ici, de la même manière qu'il y a les défis là-bas, en Afrique, c'est la même chose. C'est qu'on vous apporte là, c'est un sacrifice qu'on fait. C'est un effort sur nous, mais c'est un effort qu'on fait pour se mettre nous-mêmes en retard. Parce que c'est dans ça, beaucoup parmi nous sont restés, on n'a pas pu construire une maison. Et c'est pourquoi, quand on va, on est obligé de courir derrière les cadres pour vivre dans la poche des cadres. Voilà la réalité, voilà notre réalité. C'est que les gens ne veulent pas qu'on vous dise là. Moi, je vais vous dire ça, bien, vous les aventurez, nous les aventurez là. Il faut qu'on arrête de mentir. Toi, tu étais au pays, il y a des gens avec qui là. Les gens même te regardent, ils veulent mettre mauve sur toi. Toi, tu es venu en Europe, c'est eux qui sont devenus tes amis. C'est avec eux que tu causes. Mais s'ils ne t'ont pas trompé, toi, tu vas les tromper. Voilà la réalité. L'homme là, dans la vie là, il faut toujours rester ce que tu es. Quand tu vas devenir grand là, c'est Dieu ou même ton travail qui va faire ça. Ce n'est pas ta force. Ou même ce n'est pas en voulant faire du matu vu. Mais comme partout, ce sont les migrants qui construisent des gros immeubles qui ont les... Quand ils viennent, on les voit avec des grosses voitures et puis on les voit, ils sont bling bling. Donc tout le monde s'est dit quoi ? Si celui-là est parti, ça fait deux ans. C'est que moi aussi, je peux partir et la même chose va se faire pour moi. Mais combien réussissent ? Voilà bien la question qu'il faut se poser. Plutôt que de travailler à durcir les conditions des migrants, l'Occident gagnerait à faciliter leur accueil. En vérité, la migration est un phénomène aussi vieux que le monde. On peut même dire, sans risque de se tromper, qu'elle n'est pas mauvaise en soi. Seulement, on déplore le fait qu'elle soit devenue de nos jours un moyen d'échantage. Et donc, c'est que les Occidentaux, eux aussi, doivent comprendre. Comme c'est que Emmanuel Macron a voulu faire en 2020 en créant les conditions d'une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et comme la France s'apprête à le faire à travers Tidiantian pour créer la violence, parce que le PDC, c'est sûr la violence qui compte. Mais j'ai dit, c'est là qu'on va se neutraliser. Et donc, tout ça s'est fait toujours avec la bénédiction de l'Occident et de la France. Mais comme je le dis, la Côte d'Ivoire de 2025 sera le cimetière et le tombeau de la France. Parce qu'on ne s'amusera pas avec les Français. On ne s'amusera pas avec les fauteurs de troubles. On vous le dit, nous nous sommes prêts déjà. Et on a déjà acquis assez d'expérience. Et donc, voyez-vous, tant qu'on aura des pays comme la France en train de sémer la zizanie dans les pays, en train de voir des dirigeants comme Alassane Ouattara qui arrivent à leur tenir tête et à leur dire voilà ce qui arrange mon pays. Et donc, ils vont créer des vouvuzelas pour les distraire et créer la chenille dans les pays africains. Cette France-là, elle est en profonde décrépitude. Elle est dans un fracas et incapable de changer, d'être imaginatif dans sa politique. Il faut créer le feu en Afrique. Ce temps, il est révolu. On va vous tenir front et vous dégager de l'Afrique s'il le faut. Nous ne sommes pas ces soi-disant par africains du dimanche, mais nous sommes devenus suffisamment lucides et nous voulons prendre nos destins en main. Et donc là, tant que vous allez continuer, il n'y a pas d'usine d'armement en Afrique. Tant que vous allez continuer à vendre les armes pour que les Africains s'entretuent entre eux, nous, on va utiliser la migration comme un moyen de chantage sur l'Europe. Et nous allons encourager nos jeunes. Sur 10 000, même si 1 000 arrivent à rentrer, on va répéter cela à échelle exponentielle, à vous envahir jusqu'à créer les conditions du grand remplacement. Parce qu'il y a certains idiots qui disent le grand remplacement, ils ne savent même pas que ceux qui étaient dans les Europas étaient des Noirs auparavant. Aller demander aux Corses de vous montrer leurs ancêtres. Ce sont des Noirs. Mais ça, c'est des trucs qu'on va sauter dessus. Et donc, on n'aura pas peur. Vous voulez nous tuer, on va aller vivre chez vous. En effet, au nom de la lutte contre le phénomène migratoire, des accords secrets ont été signés entre pays du Sud et ceux du Nord à coût de centaines de millions d'euros en vue d'empêcher par tous les moyens les jeunes africains d'atteindre la cote européenne. Et surtout, le président Kais Saeb, le président de la Tunisie, c'est lui qui joue aujourd'hui ce vilain rôle que Kadhafi a joué pendant très longtemps. Voyez-vous, le monde-là, on peut blaguer les gens, on peut dire tout ce qu'on a envie de dire, mais la réalité, on ne peut pas cacher. Aujourd'hui, le président tunisien qu'on appelle Kais Saeb ou alias Robocop, les Européens sont prêts à lui donner des centaines de millions d'euros. Ils mettent des tueurs, ils mettent des systèmes en place pour massacrer des Africains. Mais on refuse de prendre ces millions d'euros-là pour créer des emplois pour que les jeunes Africains puissent être là. On refuse de prendre ces centaines de millions d'euros pour créer des industries pour transférer la technologie en Afrique et dire aux Africains travailler chez vous. Tant que vous n'allez pas nous donner la technologie, en tout cas, en termes d'industrie, on ne parle pas de l'armement, on ira chez vous et on va aller vous envahir tôt ou tard parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et ça, il faut que vous vous tenez. Et votre population se fait vieillissante de toutes les façons-là. Vous êtes déjà piégés. Vous aurez besoin de quelqu'un et ça sera nous et il faut compter sur nous. Et donc, la politique de l'empêchement, de la neutralisation, il y a combien de millions d'Africains que Kadhafi a tué sur la route de l'immigration ? C'est hier, c'est Kadhafi qui a fait ce sale boulot pour vous. Il y a des millions d'Africains qui ont été tués en Libye. Aujourd'hui, c'est la Tunisie qui le fait. Et vous pensez que ça, ça va nous effrayer ? C'est parce que vous avez fait des marchands, les bob denards dans nos continents qui nous ont déjà tués suffisamment et donc là, on est déjà morts et ce n'est plus la mort qui nous inquiète même si c'est 10 personnes qui rentreront chaque jour en feront rentrer des personnes. En la matière, l'hypocrisie des Occidentaux est pour le moins caractérisée car voilà des gens qui prétendent défendre les droits de l'homme mais qui réchinent parfois à apporter assistance à des migrants en détresse s'ils n'aident pas à couler leurs embarcations. On a vu cela l'un peu d'ouza où on coulait les embarcations pour que les gens meurent et donc ça, ce sont des choses « Il est temps que cesse ces pratiques qui n'ont ni l'Occident ni l'humanité car les migrants ont aussi droit à la vie et plutôt que de travailler à durcir les conditions, l'Occident gagnerait à faciliter leur accueil mais surtout à permettre que ces Africains vivent dignement dans leur pays. Il y va de l'intérêt de tous. » Et donc ça, c'était un article qui a été tiré du journal en ligne Le Pays pour ceux que vous voudrez vérifier avec les explications déclaireurs pro-vérité.